Un tout nouvel atelier de réparation de vélos vient d'ouvrir ses portes à Ivry-sur-Seine en Ile-de-France. Un atelier de formation et d'insertion professionnelle dédié aux personnes en situation de handicap. Alors là on est avec deux opérateurs, on est avec David et Bernard qui ont participé à la formation en début d'année et qui donc réparent des vélos depuis quelques mois maintenant. Et donc ils travaillent en binôme sur un véligo qu'ils ont quasiment entièrement démonté pour le remettre en état et ensuite que véligo le récupère et le remettre en location. Donc voilà, voici la roue arrière. On peut constater que le rayon là il est cassé. Comme je vous ai dit tout à l'heure on pourrait changer un rayon mais pour l'instant on n'a pas de matériel. Donc on va changer la roue carrément d'un premier temps. On collabore avec une école de formation de mécaniciens cycles qui s'appelle le CNPC. Et donc on a un formateur du CNPC qui vient dans nos locaux et qui forme nos futurs opérateurs cycles au métier de mécaniciens cycles. Un métier très demandé, une aubaine pour l'organisme d'insertion. Aujourd'hui tous les vélocistes vous diront c'est compliqué de recruter un réparateur cycle. Donc nous ça nous intéresse sur des personnes éloignées de l'emploi. Nous ne savions pas que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois supérieur à la moyenne de la population active. Nous ça nous intéresse d'aller former ces personnes à l'origine éloignées de l'emploi à un métier qui est évidemment porteur. Je peux le démonter entier et le remonter. J'ai commencé pour le vélo normal et maintenant j'ai commencé pour le vélo électrique. A la base moi le vélo, j'ai un vélo, c'est les roues, les guidons et tout ça. Je ne savais rien dessus comme le câblage. C'est des trucs que j'ai appris à découvrir. Des personnes accompagnées pour apprendre le métier mais pas seulement. Elles peuvent avoir des besoins sociaux, psychologiques, médicaux. Et nous on est là, on a une équipe d'assistantes sociales, de psychologues qui peuvent les accompagner et les aider à mettre le pied à l'étrier dans ce nouvel emploi pour ensuite voguer de leurs propres ailes. Après la formation, un emploi est proposé au sein même de l'atelier ou bien chez un vélociste partenaire. Alors nous on a créé un partenariat entre Décathlon et l'ANRH en 2022. C'est un partenariat qui s'est créé suite aux besoins de Décathlon sur un métier en tension qui est le métier de montage et opérateur cycle. Et ensuite la volonté de Décathlon d'être entreprise inclusive et de venir travailler avec le milieu protégé et d'intégrer des personnes du milieu protégé dans son entreprise, dans le milieu ordinaire. Donc que ce soit via des contrats de prestation ou de mise à disposition et ensuite pourquoi pas si tout se passe bien vers des CDD ou des CDI. Désormais l'organisme d'insertion dispose de trois ateliers de ce type en France. Objectif, former et accompagner une quarantaine de réparateurs de cycles chaque année. Je ne vous invite pas à lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501